Musique Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Final Fantasy Brave Exus Dans cette vidéo on va parler des améliorations de Lucius Vous le savez Lucius est un personnage de Halloween qui est sorti l'année dernière Et il a eu et il vient d'avoir des améliorations Et quand je vous dis des améliorations c'est assez ouf Et ouais c'est assez ouf parce que ça le place clairement dans un top 3 DPS physique Donc dans la méta il est juste oufissime Ça ne veut pas dire qu'il faut le pull Donc je me permets de vous faire une petite analyse pour en parler Alors c'est un attaquant physique pur dur précis Sa TMR pour rappel ça permettait d'avoir 60% au total d'attaque si vous équipez des fistes et un vêtement Bon c'est plutôt intéressant dans certains cas c'est situationnel mais c'est pas mal Sa STMR attaque plus 52 Ici c'est un chapeau Avec derrière la possibilité d'avoir 30% d'attaque supplémentaire quand on équipe des fistes Et du LB gauche par tour 3 cristaux exactement Parfois c'est une STMR qui est plutôt pas mal après il ne faut pas aller chercher le personnage pour sa STMR forcément Derrière les amis on va descendre Vous vous rappelez en termes d'attaque qu'il est à 200 donc il n'est pas forcément très très haut Actuellement les personnages qui sortent sont plutôt à 210 Ce qui ne l'empêche pas vous allez voir de faire mal Déjà au niveau des chaînes ici Alors vous voyez au niveau des weapons c'est pas énorme je ne vais pas refaire tout le truc Alors au niveau des chaînes il a quand même de la chaîne de l'Octa Slash, du Kingslave, de l'Auréol Ray Cependant c'est pas ça qu'on va utiliser je m'explique Vous allez le voir ici dans sa version classique normale Il avait des multiplicateurs qui lui permettaient de faire des chains Donc et de s'ajouter les éléments au feu, au ténèbres et aussi en mode genre non élémentaire C'était plutôt pas mal Il avait surtout un skill qui lui permettait au bout de 5 tours de se donner son attaque à 300% Qui est clairement dans la méta parce que voilà à 300% c'est assez ouf Un autorivaille bla 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 Mais bon le problème c'est que même si effectivement il avait du duawild, du killer démon etc Ça ne le rendait pas forcément Je crois qu'il était à 7 milliards sur 10 tours au niveau de la méta Voilà ce qui est loin quand même de l'actuel Puisque actuellement on est sur du... les tops sont à 15 milliards Sauf que là les amis, et oui là les amis je peux vous le dire Il y a eu ces Ability Awakening Déjà tout de suite vous remarquez une première chose c'est que ça coûte pas cher 120 000 guilds, honnêtement il y a un effort de fait ici Au niveau des cristaux, franchement c'est correct Je veux dire vous voyez là sur les skills 6 étoiles on est pas mal On a quand même du 900% de damage sur une chaine Divine Renation D'accord ? Et en plus de ça, ça donne l'élément Dark Même chose avec le feu 900% pour du skill 6 étoiles c'est très élevé Très 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 élevé Derrière, les chances de contre sont augmentées Avec une augmentation d'attaque de 50% Ce qui va lui permettre de faire plus mal Derrière, vous l'avez vu, regardez ça Piercing Barrage, 650% Donc 6 étoiles ça fait un 1300% avec une chaine Divine Renation C'est pareil, c'est du skill qui est vraiment bon C'est pas mal, un 1300% Waouh, bah bon Après, derrière, regardez bien Et là vous allez voir, ça va commencer à faire mal Ok, la résistance, diminution de la résistance au vœu de 105% Pour 3 tours à tous les ennemis On s'en fout un peu Un 700% ici, c'est pas forcément son meilleur skill Derrière, crushing Barrage plus 2 Pareil, un 1300% en Bolting Strike Ça veut dire que vous pouvez vous mettre l'élément que vous voulez Et derrière, chaine par exemple, en Bolting Strike Ou, 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 d'ailleurs En Divine Renation Parce que là, on est aussi sur du 1300% Ça fait mal Très 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 mal C'est énorme Attention N'oubliez pas que si vous équipez la TMR Maintenant, ça augmente les dommages de la Limit Burst de 50% Et ça augmente l'attaque de l'équipement de 100% Ça, c'est énorme Et ensuite, ça augmente son cap de multiplicateur à 600% Ça veut dire que sa chaîne peut monter jusqu'à 600% Un multiplicateur 1300% Une Limit Burst, on va voir, qui va être complètement craqué Des statistiques qui sont bien meilleures grâce à l'attaque de l'équipement 100% Waouh Derrière, ici, vous avez vu le skill What the fuck ? C'est un 40x Un 4000% Les amis Qui est applicable Boum Tranquille Là, on est sur des multiplicateurs qui font très très mal Et c'est des chains Regardez bien Sur les skills à cooldown, c'est des chains Son skill au bout de 5 tours On est tranquille 300% D'accord ? Comme d'hab On augmente sa Limit Burst Mais on est encore sur du 2200% C'est absolument ouf On augmente aussi les multiplicateurs C'est très bon On augmente encore les multiplicateurs Ce qui fait qu'on va passer à des niveaux Waouh Derrière, on augmente encore Regardez les habitudes latentes On augmente encore les dommages contre les humains Voilà, donc contre les humains Ça va juste tout casser On augmente l'attaque encore C'est un peu ouf La résistance au dark Donc là, clairement Ça va devenir très très bon Là Le cooldown Disponible au tour 1 Diminution à 100% De la résistance au feu et au dark Avec un 1600% Là, c'est clairement ouf Je veux dire Vous imaginez Et là, vous allez me dire Ouais, on peut pas tout faire, etc Alors, maintenant Je vais juste vous montrer un truc Il a quand même un triple cast Je dis ça, j'ai rien Mais voilà Ici, il a quand même un triple cast Donc du coup Ça va lui permettre de s'ajouter l'élément De débuffer à 100% Easy mode Et de faire des multiplicateurs Qui crèvent le plafond Donc bref Autant vous dire que là Les amis Bam En plus, voilà Crimson Destiny Et là, la limite burst Les amis Alors, la limite burst Un 3800%, d'accord 3800% Donc, c'est énorme C'est un 1900% fois 2 Donc, si j'ajoute encore 50% Parce qu'il y a les noirs Et les nids de burst Qui sont augmentés On va passer, les amis À 3800 Plus 10 4800 5700 5700% Sur un 10 hits Aujourd'hui Je pense que c'est la limite burst Qui fait le plus mal du jeu Si vous l'équipez en full limite burst Vous pouvez faire du grand N'importe quoi Donc, clairement Il va casser la baraque Capable de Simbu Capable de Voilà Une chain Divine Renation De ouf Mais Il peut faire du Bolting Strike Aussi Alors L'avantage C'est qu'effectivement Voilà Divine Renation Bolting Strike J'ai vu un truc Make Divine Renation Great Again Oui forcément Là, honnêtement Vous avez Divine Renation Qui est bon Honnêtement Puisque là Vous allez atteindre Des sommets Que dire de ce personnage Avant de finir Alors Classement Des DPS Boum Bonjour Lucius 15 milliards Par tour Sur 10 tours Allo 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 Bonjour Et là Vous vous dites Putain Gaudrea A encore pris Ouais Gaudrea Clairement N'importe quoi Elle fait Des dommages Elle a tombé par terre Mais bon bref La méta Regardez Il est aussi fort Que Carten Quasiment Donc si vous l'avez Franchement Waouh Il est aujourd'hui Dans le top 3 Il va faire mal Très longtemps Voilà Le problème Les amis Pas la peine De poule dessus Pourquoi 1 Première raison C'est une unité limitée Donc du coup Très peu de partage Ça va être la merde Voilà Pas peu de partage C'est la merde en barre Personne va le partager Divinionation C'est une chaîne Qui est très bien Mais est-ce qu'il y a Beaucoup de personnes Qui vont l'utiliser Non Pas forcément Pour bénéficier A 100% De sa ligne De burst Ça serait bien D'avoir un deuxième Lucius Alors soit vous êtes En gros Une whale Sinon pour le reste Il n'y allait pas Franchement Il n'y allait pas Enfin je veux dire En termes de partage Si vous êtes Si vous êtes une whale Vous en voulez deux Bon bah voilà Tranquille Mais même en étant Une whale Moi j'attends J'attends Cg Aldor Kingrain Qui va arriver La semaine prochaine J'espère qu'il sera boosté Pour qu'il fasse très très mal S'il n'est pas boosté Je vais revoir peut-être Mes prétentions Et attendre Avant de pull Je ne sais pas Je vais voir Où est-ce qu'on va Où est-ce qu'on va arriver Et si on va le booster Ou pas Mais clairement Lucius C'est une unité de dingue Mais c'est un piège Clairement c'est un piège C'est un trap Donc je pense qu'effectivement Même si on est super bien En termes de positionnement Regardez Radiant Lightning Regardez Comment on les mange Comment on les mange Bartz 13 Regardez Reverta Zeno Zeno 12 Enfin je veux dire Waouh Regardez On descend 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 Kaito Axstar Elle est où Esther Elle est où Pyro glacial Esther 9 milliards Enfin je veux dire 9 milliards pour Esther 15 ici 6 de plus Bonjour Pas à dire C'est un monstre Voilà Donc voilà mon conseil Les amis C'est de ne pas y aller Malheureusement Si vous êtes free to play Pas du tout Si vous êtes dolphin Pas du tout Et si vous êtes whale Classique Petite whale Comme moi Je sais que vous imaginez Que je dépense des milliards Mais honnêtement Non je dépense pas des milliards Chaque mois Grâce à vous J'ai des cartes cadeau Amazon Et je les utilise Vous voyez là Ça fait un moment Que je n'ai pas poule Pour des grosses Une idée Honnêtement Voilà Et si vous n'êtes pas Une énorme whale C'est pas la peine Attendez CJ Aldor Voilà Voilà les amis Merci d'être de plus en plus nombreux Merci beaucoup De suivre la chaîne Et je vous dis A très très bientôt N'oubliez pas Que pour me soutenir Vous pouvez aller Sur du utip Lutip.io Slash Lord Fab Pour regarder les petites pubs Etc Ça mène Ou alors Vous pouvez très bien Mettre le pouce bleu Avec les notifications Et puis le commentaire Vous abonner à la chaîne Pour rien louper Et voilà Sur ce Je vous dis à bientôt Et je vous laisse Allez salut Salut Ciao Ciao